Quatre textes pour accélérer notre action pour le climat, mais tandis que le GIEC nous demande d'atteindre la neutralité carbone dès 2040 et que nous revendiquons ne vouloir laisser personne de côté, la question se pose, y sommes-nous. Ne disposant que d'une minute, je ne vous parlerai que de l'élargissement du marché carbone aux transports et aux logements. Votre proposition, c'est de renchérir le coût du chauffage, quand la précarité énergétique explose et que l'inflation épuise. Le coût des transports, quand un grand nombre est encore contraint d'utiliser sa voiture thermique, faute d'alternatives. Dès 2027, quand les quotas gratuits seront maintenus pour l'industrie jusqu'en 2036 et par un mécanisme de marché par définition instable et volatile, répondant à la loi de l'offre et de la demande, quand la transparence et la démocratie devraient être les maîtres mots. La réalité, c'est que la possibilité pour l'immense majorité des citoyens de réduire leurs émissions passe par des politiques publiques, de l'aménagement du territoire à la rénovation des bâtiments et sur notre capacité à mieux réguler le secteur privé. Les lois de l'économie ne sont ni au-dessus des lois de la nature, ni au-dessus de celles régissant la justice sociale. Oui, il faut un prix au carbone, mais un prix juste et un prix démocratique. Rendons-nous à l'évidence, le marché total n'est pas une solution. Continuons à l'évidence, le marché total n'est pas une solution. Sous-titrage FR ?